Bonjour à tous, je suis ravi de recevoir Stéphane Guirant aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'on parle de ton livre, de tes œuvres, avant de parler de ta maison d'édition Les Heures Brèves, avant de parler de tes œuvres, avant de parler de ton roman, j'aimerais que tu nous parles de ton parcours, surtout ton parcours de vie, parce que tu es passé par différentes étapes, et pour comprendre un artiste, j'imagine qu'il faut aussi comprendre l'homme. Oui, c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment de différence pour moi entre ce que je suis, ce que je crée, c'est une continuité dans chaque moment. J'ai commencé à être mon travail artistique sous une forme qui était celle de la direction artistique et du graphisme, quand j'avais 20 ans, à la fin de mes études, et puis j'ai changé de vie pour devenir artiste il y a 22 ans, j'avais un peu plus de 30 ans, et puis je dirais que les expériences précédentes ont nourri mon chemin, de la même façon que chaque chose que je fais aujourd'hui est présente dans toutes mes créations. Alors justement, tes œuvres se répondent, ce qui est plutôt rare chez les artistes, toutes tes œuvres se répondent, que ce soit par tes créations ici à Chaumont, par tes livres, qui sont plutôt récents, puisque le premier a été écrit en 2020, en tout cas publié en 2020. Comment tu expliques cette correspondance à chaque fois de ces œuvres qui se répondent ? Est-ce que c'est nécessaire pour toi ? Est-ce qu'il faut un ensemble ? Est-ce que c'est ça qui fait œuvre ? Est-ce que c'est ça qui fait sens ? Je pense que le fait d'être autodidacte dans l'art a fait que je n'ai pas forcément les mêmes frontières, les mêmes structurations que ce qu'il peut y avoir chez d'autres artistes. Pour moi, la création, elle vient sous des formes très variées. Je ne cherche pas forcément à contrôler cette forme-là, que ça apparaisse sous une forme de sculpture, de dessin, de photos, que ça vienne sous la forme de mots, en ce moment même de chant, de tout ce qui vient. Pour moi, je l'accepte en l'état et je n'ai aucun prérequis, aucune règle à l'avance. Donc, pour moi, la création, c'est un flux et forcément, vu que c'est un ensemble qui est un flux, je prends la forme telle qu'elle se présente à moi naturellement. Donc, ça fait que je n'ai pas vraiment de structuration sur mon travail. J'ai des moments où je suis plus dans le travail de l'image, des moments où je suis plus dans le travail de mes mains, de la matière, de l'espace. D'autres moments où je suis dans les mots. Peu importe, ça dépend vraiment de ce qui vient. C'est ce qui fait probablement que les œuvres ont une forme de résonance entre elles et que c'est un ensemble. Je ne fais pas de dissociation entre une partie écrite, une partie plastique, une partie autre. C'est un ensemble. Alors, justement, tes œuvres qui sont exposées là de manière pérenne au domaine de Chaumont-sur-Loire, tu as choisi deux pierres, la Sélénie d'un côté, le Quartz de l'autre pour le Nid des Murmures et les Chants des Ormes. Comment tu es venue cette idée-là de créer cet univers-là avec des pierres qui ont des vertus particulières ? Tu vas sûrement nous expliquer aussi. Mais ces deux œuvres-là, elles te forgent. Elles sont là depuis déjà quelques temps, à des époques différentes de ta vie. Et ça aussi, c'est important peut-être d'en parler. Alors, en fait, le Nid des Murmures est présent depuis 2017. C'est devenu une œuvre pérenne au domaine. Et le Chant des Ormes fait partie de la saison 2022. Donc, il est présent depuis le printemps, depuis le mois d'avril et va rester jusqu'en février. Alors, j'ai eu un tournant dans mon travail artistique qui a été, il y a un peu plus de dix ans, il s'est passé quelque chose autour du monde minéral. J'ai une sensibilité particulière pour les pierres, pour les cristaux, pour toutes les formes cristallines, y compris le cristal qu'on peut souper. Et j'ai commencé à travailler ces matériaux à partir de 2012. Et ils ont complètement... C'est comme si j'étais rentré dedans. Et si je les sens profondément vivants, c'est des matériaux qui permettent presque d'accueillir des émotions. Je sais qu'il se passe quelque chose qui est vibratoire, qui est vivant. On a droit à un petit concert sonore, là. Et donc... Ah oui, il est dehors, non, c'est là. Bien, bravo. Et en fait, les minéraux se sont mis à... Je dirais pratiquement à vivre en moi. Et je vis dans une maison qui est posée sur un rocher et je ressens cette présence-là. Mon atelier est rempli de minéraux, de cristaux. Ils font partie de ce que je suis. Et chacun vient me raconter quelque chose de spécial. C'est un regard sur le monde. C'est une vibration particulière. Et par exemple, quand j'ai créé le Nid des Murmures il y a cinq ans, j'étais plutôt dans un travail autour de la notion de quartz. Les quartz, les géodes de quartz, c'est une... C'est un type de pierre qui est très dur. C'est aussi dur que du diamant. Et c'est... C'est une pierre qui est très lumineuse, très, très, très pure. Et c'est comme si c'était un grand miroir face à nous. C'est une grande lumière et un grand miroir. Donc quand on est avec des quartz, on a cette sensation de... De se retrouver face à soi. Et c'est assez fort parce que ça... Ça nous reconnecte à ce qu'on est profondément. Alors que là, par exemple, depuis deux ans, on est dans une atmosphère... Le monde qui nous entoure a un peu changé. C'est presque plus un monde où la notion de nuit est plus présente. Et je dirais que les sélénites, c'est des pierres qui sont d'une grande douceur. C'est des pierres qui ont une fragilité. Elles ont une force et une fragilité en même temps. Et à travers elles, il y a le... Elles portent une transformation en elles. C'est des pierres qui se sont formées quand les mers se sont retirées. Le sel s'est cristallisé avec les sédiments. Et donc elles parlent d'un monde qui se transforme et qui accepte de se transformer. Et elles ont cette pureté d'accepter le mouvement. Et je les utilise pour leur... Notamment leurs propriétés qu'on utilise beaucoup en lithothérapie. Qui sont des propriétés, je dirais, de... Elles sont apaisantes. Elles sont... Elles calment le mental. Elles sont purifiantes. Et également, elles ont quelque chose de particulier dans leur rapport à la lumière. La lumière... Elles sont transparentes. Il y a un côté diaphane. En fait, la lumière passe à travers. Et donc, quand on travaille avec des fibres optiques et qu'on les éclaire, d'un coup, elles restituent toute leur pureté. Et je trouve ça très fort. Donc voilà, chaque pierre va, pour moi, porter une histoire, porter une vibration qui va nous mettre en mouvement de façon différente. Et c'est ça qui nous guide. Alors, sur les pierres, en effet, sur l'histoire de chaque oeuvre, le 9ème murmure et les Chants des Orbes ont une histoire particulière aussi. J'aimerais que tu nous la racontes. Pour ceux qui n'ont pas encore visité les oeuvres ici, ou ceux qui les ont visitées, mais peut-être de passage, sans l'explication réelle. Et notamment sur le côté immersif, sur le côté auditif, sur la passation que tu fais du son dans la pièce. Alors, en fait, chaque pièce naît d'une façon qui lui est propre. Le 9ème murmure, j'avais été invité par Chantal Colleu-Dumont en 2016 à venir découvrir le domaine. Et en me promenant dans le domaine, j'ai été marqué par ce lieu parce que tout est vivant ici. Enfin, tout me parle et je suis très sensible à la force qui est présente ici. Mais en particulier, quand je suis rentré dans le manège des écuries, j'ai eu un flash. J'ai été saisi, quelque chose qui m'a complètement transpercé. J'ai eu une image qui est assez proche de l'oeuvre que j'ai réalisée. Et donc, ce qui m'a guidé, c'est que je voyais ça. Je voyais quelque chose de très minéral sous une forme de nid. Et à ce moment-là, le son rentrait juste dans ma vie. J'ai fait ma première installation sonore en fin 2016. Et je me suis rendu compte que le son était une façon de... C'est une porte de l'émotion. Et en fait, ce qui m'intéresse dans ce travail-là, dans ce travail d'espace, c'est que l'espace nous met en mouvement. Et ce qui nous met en mouvement, très souvent, c'est l'émotion. Même dans son étymologie, le mot émotion porte en lui ce mot verré, ce mouvement. Et donc, c'est pour moi la possibilité de nous faire bouger sur nos certitudes et donc de nous faire grandir. Et à ce moment-là, j'ai été en résidence en Inde. Juste au moment où je créé le nid, je me suis retrouvé en résidence en Inde dans une école d'alit. C'est une école d'enfants intouchables. Et je réalisais une œuvre avec eux. Et puis, je leur ai demandé, en fait, de me murmurer leurs rêves en tamoul, dans leur langue. Et pour moi, c'était vraiment, c'était un voyage. Chaque mot, c'était très touchant. Et j'ai souhaité rajouter ces éléments dedans. Et ensuite, ces sons sont venus être habillés à l'intérieur de ce lieu qui a un rapport au son très particulier. C'est une cathédrale, ce lieu. Et donc, le son le remplit de façon très puissante. Et j'ai demandé, en fait, à plusieurs musiciens et plusieurs personnes de venir improviser à l'intérieur de cet espace. en écoutant ce que les enfants murmuraient. Et donc, chacun y a déposé ses émotions. Chacun y a déposé son improvisation, c'est-à-dire ce qu'il ressentait dans le moment. Et c'est ça qui vient rajouter une dose d'émotion. De la même façon, dans le Chant des Orbes, je vous parlerai plus en détail de la Genèse après. Mais dans le Chant des Orbes, j'ai demandé à Piers Faccini de venir au milieu de l'œuvre pendant que je l'ai réalisé. Et il est resté dans l'œuvre. Et on s'est vraiment, comme une méditation, on s'est posé dans l'œuvre. Et il a chanté ce qui sortait. Et j'ai enregistré le premier jet, ce qui sortait pendant dix minutes. Et c'est ça qui fait la bande sonore. Donc, le son est vraiment, il est conçu dans la matrice qu'est l'espace, dans l'émotion du lieu, du moment. Alors, je rebondis sur ton côté artiste plasticien. Mais tu n'es pas qu'artiste plasticien. Tu es aussi éditeur récemment et romancier. J'aimerais comprendre comment tu es venue cette idée de créer. Tu parlais de Résonance tout à l'heure et on parlera peut-être de la collection Résonance que tu vas lancer. Mais il y a cette, comme on l'a dit tout à l'heure, cette résonance des œuvres, de l'art dans son ensemble. Et là, pour le coup, tu crées une maison d'édition qui s'appelle Les heures brèves. Et tu édites deux romans. Le premier, le chant des orbes. Le premier, pardon, les rêves, les mères rêvent encore. Et le deuxième, le chant de l'orbe dont on parlera plus particulièrement tout à l'heure. Mais cette création de Maison d'édition, qu'est-ce que tu voulais réunir ? Je sais que tu voulais réunir plusieurs artistes dans le futur, peut-être. Mais pour le coup, au moment du lancement de la Maison d'édition, qu'est-ce qui a germé en toi ? Alors, il y a eu un changement, je dirais, vers 2019. Je me suis rendu compte que la narration était quelque chose que je voulais vraiment intégrer dans la création. De plus en plus, comme je le disais tout à l'heure, j'ai ce besoin de ne pas avoir de frontières. Je pense qu'on vit un monde qui est en train d'essayer de faire tomber les frontières ou qui se bat pour en faire tomber. Et en matière de création aujourd'hui, on voit bien que les formes, on peut passer, on peut mélanger de la scénographie, de la chorégraphie, un travail plastique, un travail d'écriture. Tout ça, l'homme a cette complexité, nous avons tous cette complexité et cette richesse. Et le marché a tendance à vouloir nous rendre efficaces, structurés. Mais naturellement, la création n'est pas comme ça. Et donc, pour moi, un phénomène qui est essentiel, c'est que je me rends compte que les œuvres sont de plus en plus comme elles me viennent. C'est comme un univers, c'est comme une atmosphère, c'est comme quelque chose qui est un, je dirais, vraiment, on retombe sur l'idée d'art total, en fait. Et pour vivre l'art total, pour moi, ça passe à travers ce qu'on se, je dirais, ce qu'on traverse, qui est donc un chemin. Et ce chemin-là, pour moi, c'est une narration. Et la narration fait partie, c'est vraiment ce qui me guide aujourd'hui. Et puis, j'ai envie que les œuvres nous fassent faire un morceau de chemin. Et je me rends compte que tous, on se définit aujourd'hui, on existe à travers une narration. Vous, instagrammeurs, vous passez votre journée à faire des stories, donc des histoires, vous vous racontez tout le temps. Et ce que l'on est aujourd'hui, on est l'espèce fabulatrice. On est vraiment cet aspect-là qui est profondément en nous. Donc, j'avais besoin de faire une vraie place à la narration. Et il se trouve que j'ai fait une exposition en 2020 dans un lieu qui était, qui est donc le centre d'art Campredon, à l'île sur la sort, qui a été créé par, à la demande de René Char. Et c'est un lieu, quand je suis rentré dedans, que j'ai trouvé profondément habité par la poésie. Et donc, je me suis dit que j'allais rentrer dans ce lieu par de la poésie. J'avais toujours écrit, mais je n'avais jamais laissé une place réelle à l'écriture dans mon travail d'artiste. Et là, je suis parti, à l'inverse, d'un texte écrit qui s'appelle « Les mères rêvent encore ». Et puis, j'ai construit l'exposition autour de ce texte. Et donc, l'exposition était un voyage à l'intérieur de scènes de cette fiction poétique, de cette nouvelle poétique. Et la façon dont c'est arrivé, pourquoi ça a pris cette forme-là, cette notion de « Mères rêvent encore ». Moi, je suis souvent un peu dans la lune, un peu… Et j'ai le son de lune. Voilà. Et les rêves ont pour moi une importance essentielle. Je considère que c'est une façon d'apprendre le monde. Ce qui me vient par les rêves est une façon pour moi de me guider. Et j'ai fait… Juste avant d'écrire, en fait, j'ai fait un rêve d'un auteur que j'aime beaucoup, en fait, qui s'appelle Henri Michaud, et qui est venu me voir dans ma cuisine. Il est arrivé avec un livre qui m'a déposé. Et il m'a dit que j'allais écrire. Et puis, il a dessiné un texte. Et il y avait écrit, je m'en souviens encore, il y avait écrit « Les voiliers de la mer », L'AMER. Et il s'est resté gravé en moi. Et puis, il se trouve que juste après… Donc ça, c'était… Ça devait être novembre 2018, quelque chose comme ça. Et puis, juste après, on a eu dans le sud un hiver très venteux. Et la maison bougeait comme un bateau tout le temps. Tous les soirs, j'entendais ça. J'entendais le vent qui faisait bouger les fenêtres partout. Et j'avais vraiment cette sensation de mer. Et puis, je me suis mis à écrire. Et puis, sans trop réfléchir, il est venu et s'est sorti d'un flux. Ça a été la première fois que l'écriture se mettait vraiment à couler de cette façon aussi naturelle. Et ça a donné le récit qui est là, celui de Mère Reft encore. Et ça a été mon point de départ. Et je me suis rendu compte qu'en fait, pour vraiment être… Donc, ce texte-là, après, je l'ai envoyé à des éditeurs. Et je me suis rendu compte que j'avais une spécificité en tant qu'artiste. C'est-à-dire que j'avais tout ce qui ne plaît pas à un éditeur classique. C'est-à-dire que j'avais des contraintes de temps. Parce que j'avais une exposition qui commençait à une date précise. Après, j'étais attaché à la forme. Parce que la forme, pour moi, est indissociable du fond de ce que je fais en tant qu'artiste. Et bon, j'ai ma vision des choses qui est liée à l'œuvre qui est en cours de réalisation. Mais ce n'est pas forcément ce qui correspond à la vision d'un éditeur. Donc, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'avoir une liberté dans ce domaine-là. Et donc, je me suis dit, je vais me fabriquer un outil qui va me permettre d'avoir cette liberté, en fait, de concevoir des œuvres d'art écrites. Et c'est comme ça que Les Heures Brèves a pris forme. Alors, on parle des rêves. Justement, c'est un sujet qui te tient à cœur. On en parlait hier. Est-ce que tu considères réellement qu'aujourd'hui, on ne peut plus rêver ? Que chaque homme ne peut plus rêver, ou en tout cas, n'envisage plus le rêve comme à l'époque ? Ou à une certaine époque ? J'ai le sentiment profond que la maladie que l'on a aujourd'hui, on est malade de nos rêves. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on ne rêve plus. Mais c'est difficile de rêver quand on… Enfin, je veux dire, le brouhaha autour de nous, celui de l'information, celui qui est véhiculé par tous, c'est nos futures, quoi. Il y a une espèce d'angoisse sur le devenir de notre planète, sur le sens de nos actions, sur le fait que ce qu'on fait n'est pas durable. Et ça me rappelle, en fait, une période… C'est pour ça que j'ai, dans Le Chant de l'Orme, c'est vraiment le point de départ de ce roman. On a eu la même chose, en fait, il y a un siècle, on a vécu au début du XXe siècle une période assez trouble où c'était difficile de voir l'avenir. C'est des gens qui ont vécu la Première Guerre mondiale, qui sont sortis de la Première Guerre mondiale, qui était quand même un phénomène qui a profondément bouleversé toutes les valeurs. Ces gens-là vivaient aussi une profonde mutation même de technologie à l'époque. Il arrivait l'électricité, l'eau courante, les voitures, les avions. Enfin, ça nous semble aujourd'hui une évidence, mais il faut imaginer, il faut se replacer à l'époque, quoi. Et puis, là-dessus, une grippe espagnole qui a des conséquences vraiment autres que ce qu'on a connu avec le Covid. Donc, plein de facteurs qui sont des facteurs de doute et d'inquiétude. Et on a eu, quand on regarde, je me suis renseigné, des statistiques de naissance, en fait, en France dans les années 20. C'est les plus basses qui a jamais connues, en fait, la France. Ça, c'est le signe d'une absence de confiance dans l'avenir, d'une difficulté à rêver demain. Et on les comprend, puisqu'il allait arriver quelques années après, avec la Seconde Guerre mondiale, on pouvait ressentir une forme d'angoisse. Mais de la même façon qu'il y a eu cette tendance-là à ne pas rêver, notamment dans les campagnes, dans le monde rural, il y a eu, à cette époque-là, des rêveurs qui ont osé rêver les années folles, qui ont fait les années folles, qui ont osé des formes d'art nouvelles. Il y en a qui ont fait un aplat bleu et des taches noires dessus. Et donc, par ce surréalisme, cette façon d'aller au-delà du réel, cette façon de rêver et d'oser une autre vision du quotidien, ils ont posé des graines qui sont celles qui ont fait le 20e siècle et qui, finalement, aujourd'hui, nous ont nourris. Donc, on a besoin à la fois de réalisme, parce que le réalisme, bien sûr, c'est important de prendre conscience de tous les défis auxquels l'humanité doit faire face aujourd'hui. Mais en même temps, on a besoin de continuer à rêver. Et aujourd'hui, je trouve qu'on ne rêve plus assez et que c'est vraiment dans le rêve, dans la narration qu'on va arriver à inventer une forme de discours qui nous donnera des images qu'on a envie de mettre en forme et de réaliser. Alors, on va passer au champ de l'orme, parce que c'est un livre qui est extrêmement riche, qui est extrêmement documenté aussi. J'aimerais que tu nous racontes la genèse de cette narration aussi. On va le dire tout simplement, c'est un orme qui parle, c'est un orme narrateur qui sera alterné. On en parlera tout à l'heure avec une narration différente, mais à la base, c'est un orme. Pourquoi avoir voulu traverser le 20e siècle avec cette orme-là ? Mais surtout, pourquoi avoir voulu choisir un narrateur qui est peut-être le plus silencieux en apparence des êtres ? Alors, ce n'est pas parce qu'on ne les entend pas qu'ils sont silencieux. C'est provocateur, évidemment. En tout cas, moi, je ne le ressens pas comme étant silencieux. Au contraire, je suis tout le temps en relation avec. Je trouve ça extrêmement beau. Alors, comme beaucoup de choses que je fais, ce n'est pas l'objet d'une réflexion préalable. C'est-à-dire, d'abord, je fais et puis après, je réfléchis. Mais souvent, je ne réfléchis pas. Ça se fait. C'est comme ça. En fait, il y a quelques années, j'ai une amie qui m'a demandé, avec insistance, de venir récupérer des vieux orbes qu'elle avait chez elle dans son jardin, qui étaient morts depuis longtemps. Et elle m'a dit qu'il fallait que je les récupère. Je ne suis pas contrariant. Elle a tellement assisté que j'ai été chercher les orbes. Je les ai posées dans mon atelier. Ils sont restés pendant des années dans l'atelier avec moi. Et je me suis dit qu'on verra bien un jour ce qui se passe avec. Et puis, à l'automne 2020, je sentais qu'il y avait un autre livre qui allait venir après « Les mères rêvent encore ». Je sentais l'écriture qui revenait. Et puis, bon, je laissais faire. Et puis là, dans ma tête, j'ai commencé à entendre des histoires d'ormes. Alors, j'ai écrit. Et puis, je me suis rendu compte que ça prenait une forme. Et le roman est venu comme ça. J'ai laissé couler cette espèce de flux. Et puis, ça m'a habité 7-8 mois. J'écrivais tous les jours. J'ai écrit le roman comme ça. Ce n'était pas le fruit d'une réflexion. Ça s'est fait comme ça. Je ne sais pas expliquer. C'est venu sous cette forme-là. Et effectivement, le fait que l'or me parle, pour moi, j'ai une relation très particulière avec tout le vivant. On a parlé du minéral tout à l'heure. Mais je ressens très fortement tout le monde végétal. Pour moi, il n'utilise pas les mêmes mots que nous. Mais je sens une intelligence d'une grande puissance et d'une grande finesse. Et surtout, ce que j'aime dans le monde minéral comme dans le monde végétal, c'est qu'ils ont une autre échelle du temps. C'est-à-dire qu'ils nous voient pousser. J'ai été marqué comme ça. Dans ma famille, il y avait une maison qui était restée pendant 250 ans dans la famille. Et il y avait une grande allée de platanes quand on rentrait dedans. Et j'ai imaginé un jour cet ancien qui prend la décision de planter des platanes qu'il ne verra jamais grand en fait. Mais que des générations après, on peut admirer. Parce qu'il y a eu un geste transgénérationnel comme ça qui a été fait. Et l'arbre, il a cette particularité-là. C'est qu'il voit les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Il voit des générations. Et donc, il a ce côté de témoin. Et finalement, c'est ce qui permet de le placer en observateur. Et du coup, il peut parler des hommes avec un détachement. Observateur omniscient et immobile. Donc, il y a le temps d'observer. Et immobile d'apparence puisque tu parles beaucoup de la sève du monde. Cette sève-là qui relie tous ces arbres entre eux. Il y a quand même un monde souterrain qui se passe réellement entre eux. J'aimerais que tu nous parles aussi de ça, de cette connexion qui existe entre eux. Alors moi, je ne suis pas un scientifique. Vous trouverez une littérature abondante sur le thème. Surtout en ce moment, il y a vraiment un peu d'ouvrage là-dedans. Mais effectivement, il y a des connexions qu'on observe par tout le mode racinaire. notamment par le biais des champignons. Il y a beaucoup de connexions qui se font entre les arbres. On connaît celles qui sont apportées par le vent. Et puis ensuite, notamment qui est utilisée comme moyen de défense entre les arbres. Lorsqu'il y a des prédateurs qui viennent prélever trop de feuilles, etc. On a observé certains éléments de communication. Aujourd'hui, on est en train d'essayer de les rationaliser. Moi, je ne suis pas un scientifique. Moi, je suis un rêveur. Et pour moi, les arbres sont connectés entre eux. Ils forment une unité. Et c'est comme si c'était… J'ai du mal à imaginer qu'entre l'arbre, le grand cèdre qui est ici et celui-ci, les orbes qui sont là-bas et les orbes qui sont là, j'ai du mal à imaginer qu'il y ait une séparation comme celle qu'on imagine, nous, entre chaque humain. Je les sens profondément reliés au-delà d'aspect matériel pur qu'on peut analyser par nos outils de mesure scientifique. Ce roman qui est polyphonique avec différentes voix parle aussi de l'histoire de cet orbe à travers le XXe siècle. Est-ce qu'il survivra au squelite ? Cette éradication aussi que j'aimerais… J'aimerais que tu nous parles de cette épidémie qui a ravagé des dizaines et des milliers d'ormes. Des millions. L'histoire, on ne peut pas en dire plus, mais est-ce qu'il survivra ou non ? C'est aussi un des déclics de cette histoire, un des ressorts. En fait, je me suis rendu compte que dans l'intérêt que j'avais pour les orbes, en le fouillant, je me suis rendu compte qu'il y a une histoire qui est très particulière des orbes. Les orbes, c'est une espèce qui existe depuis des dizaines de millions d'années et qui, depuis une période récente à l'échelle des orbes, a été domestiquée par l'homme. Depuis le Moyen Âge notamment, c'est devenu vraiment l'arbre le plus proche de l'homme. Il a été à la fois pour ses propriétés en ébénisterie et puis pour des raisons aussi liées à des raisons sacrées. On a considéré que c'est un arbre sacré, un arbre tutélaire. Il est rentré au cœur des villages. Et très souvent, on a tous autour de chez nous une place de l'orme. Il y a ici l'allée des ormeaux. Il est devenu vraiment une part de nous-mêmes et une part de nous-mêmes proche pas que par le nom, jusque dans son nom. En le domestiquant, en faisant donc un arbre qu'on aime au point d'en faire un arbre très proche de nous, on l'a un peu coupé de son milieu naturel et on l'a mis entre ormes, comme on vit entre hommes, et on l'a isolé et on lui a donc coupé de la biodiversité. Et ça lui a diminué sa capacité à résister en cas d'attaque. Et donc, il nous a montré que dans notre façon de faire, par l'amour excessif qu'on peut avoir et l'inconscience qu'on peut avoir, on peut fragiliser un équilibre. Officiellement, ça a commencé en 1919 avec ce qu'on appelait la maladie hollandaise, donc la graphiose, qui est donc un squelette qui pique l'arbre et qui en fait propage une forme de champignon qu'il porte sur ses ailes, qui va faire des embolis à l'intérieur de l'arbre. Donc, la sève ne circule plus et il meurt. Et les squelettes, en fait, reconnaissent la forme des ormes. Et donc, de loin, enfin, c'est ce que j'ai lu, ils reconnaissent la forme des ormes. Et donc, les ormes qui ont survécu étaient ceux dont on ne pouvait pas reconnaître la forme, c'est-à-dire ceux qui étaient comme ceux qu'on voit juste ici, qui étaient mélangés à d'autres arbres. Et donc, la biodiversité les protégeait. Et en l'occurrence, quand on les mettait en ligne, ben non, ça ne les protégeait plus. Et puis, la maladie passait de cette façon-là. Et donc, en fait, en 1919, c'était juste après la grippe espagnole, mais vraiment quelques mois après, les ormes se sont mis à mourir de façon très intense. Et c'est assez étonnant, cette espèce de conjonction entre ces arbres et les humains. Et un quart des ormes du monde sont morts à ce moment-là. Alors, ils sont morts parce que les grumes voyageaient, avec les colonies voyagées de continent en continent, la maladie est passée sur la planète. C'était le début, en fait, de la mondialisation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et donc, un quart des ormes sont morts à ce moment-là, dont la plupart des grands ormes, en fait, ceux qu'on appelait les ormes de Sully, qui étaient plantés sur les places de villages, qui étaient des arbres qui vivaient jusqu'à 400 ans. Donc, c'était vraiment des arbres qui avaient structuré des places entières de villages. Et il y a eu une deuxième phase dans l'épidémie qui a été dans les années 70, qui a duré de 70 au début des années 2000, où là, les trois quarts des autres ormes sont morts. Voilà. Et donc, ce qui est tous les vieux ormes, les vieux ormes centenaires, pratiquement tous ont disparu. Il en reste très peu. Et en France, j'en ai trouvé quelques-uns qui sont restés. Et il y a notamment l'orme qui est en couverture, qui est l'orme de Martey-les-Branchions, qui est un petit village qui est à côté de Mâcon, que j'ai été voir à toutes les saisons, photographier à toutes les saisons. Il a quelque chose d'extraordinaire. C'est un des derniers survivants. C'est ce qu'on appelle un arbre remarquable. Et c'est très émouvant de le voir, parce que pourquoi lui est-il passé à travers ? C'est vrai qu'il y a un lien entre cet arbre et ce qui se passe dans le roman. Il a existé des survivants. Tu en as trop dit. Je lui ai dit qu'il en a existé. Sur cette narration, tu intègres à la narration de l'orme des cahiers, cahiers de neige, cahiers de vol, qui te permettent de respirer et de te lier au réel, de te connecter au réel. Est-ce que tu peux nous expliquer cette narration ? Est-ce qu'elle était nécessaire pour toi ? Ou au contraire, tu aurais pu faire un livre totalement ciblé sur la narration d'un orme ? Je précise que plus on avance dans le livre, et plus les narrateurs se confondent. On n'a plus l'impression que c'est un orme qui parle. On a l'impression que les deux se confondent et qu'au final, ils ne font qu'un. Et c'est ce que tu voulais aussi au départ, que l'arbre et l'homme se réconcilient, se connectent entre eux. Donc il y a une dimension historique dans ce roman, parce qu'il commence en 1900 et il va jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour moi toute création, qu'elle soit plastique, littéraire ou autre, ce qui m'intéresse dedans, c'est la façon dont l'universalité qu'il y a dedans et la façon dont elle peut parler de ce qu'on vit aujourd'hui. Donc je voulais vraiment lier ça à ce qu'on est aujourd'hui. Et pour moi, j'avais besoin de... J'ai pris le parti d'avoir quelque chose qui est à la limite du compte, qui est dans une forme d'imaginaire et qui me permet par l'imaginaire d'aller bousculer des choses établies chez nous et d'autoriser d'autres possibles. Mais il me fallait qu'il y ait en contrepoids, il me fallait du concret, de l'actuel, le monde d'aujourd'hui aussi. Et j'avais besoin de ça. Donc c'est pour ça qu'il y a ce rythme, un chapitre sur deux, on alterne entre un chemin qui se fait à travers le XXe siècle et puis quelque chose qui se passe vraiment aujourd'hui. J'avais besoin de ce rapport entre les deux. Et finalement, Lorne, il parle des deux. Et donc c'est normal que les deux discours se confondent parce qu'il est témoin de ses 120 ans d'histoire. J'appelle ton roman un petit peu une sorte de plaidoyer poétique parce que tu prends partie aussi sur les défis actuels et à venir. Tu parles beaucoup de l'avenir de l'eau, ce futur or qui risque d'être indispensable et de plus en plus rare. Il y a des thématiques, que ce soit sur l'écologie, sur l'industrialisation du monde, sur le monde qui est aujourd'hui, ce que l'homme a fait, le sang qui coule de l'homme vers l'orme, notamment pendant les guerres, et ça continue aujourd'hui. Il y avait dans ces chapitres-là aussi un lien au réel qui te forgeait ? Je crois qu'aujourd'hui, on le vit tous. Donc oui, ça fait partie d'une conscience que j'ai. Cette conscience, elle est très forte en moi. Ça me semble être une des caractéristiques de la période qu'on vit. On s'incarne à un moment, on a tous des défis à vivre dans la période dans laquelle on vit. Nous tous, là, on se rend bien compte qu'on est entre un monde qui s'est construit un monde d'hier, comme on l'a dit il y a deux ans au moment du Covid. Et puis quelque chose d'autre qui doit venir, on ne sait pas comment l'appeler. Et on voit bien que les sujets tournent autour de notre lien à ce qui nous entoure. On ne peut plus juste faire cette différenciation entre l'homme tout-puissant et ce qui l'entoure, peu importe la façon dont on l'exploite. Non, on ne peut plus exploiter ce qui est autour de nous. Ce qui est autour de nous, c'est nous aussi. Et donc aujourd'hui, on fait partie du vivant. Il n'y a pas la nature, l'opposition classique d'Escola entre la nature et la culture. On est un ensemble. On vit profondément connecté entre le visible, l'invisible, la nature, l'homme. Tout ça, c'est un seul élément. Et en tant qu'artiste, surtout en travaillant avec des matériaux naturels, ça me semble être mon matériau premier. Oui. Est-ce que tu crois encore à l'avenir ? Comment tu l'envisages plus tard ? Heureusement. Tu es un rêveur, certes, mais est-ce que tu arrives encore à rêver sur le monde de demain ? Plus que jamais. Je crois qu'on a besoin de la nuit pour voir les étoiles. Et donc, bien sûr, bien sûr. Moi, c'est la raison profonde de ce travail, en fait. C'est que je pense que c'est dans ces moments-là qu'on se réinvente vraiment. C'est dans ces moments-là qu'on ose aller chercher nos limites et surtout le sens des choses. C'est là qu'on est confronté vraiment à ces sujets-là. Non, pour moi, je ne pense pas qu'on est à la fin d'une période. Je pense qu'on est au début d'une autre. Et donc, on a cette chance extraordinaire de pouvoir écrire les fondations d'une nouvelle période. Et donc, chacun est libre de le visualiser comme une défaite du passé ou comme une page ouverte sur l'avenir. Moi, je vois une page blanche. Je ne vois pas un livre qui se ferme. Je suis comme ça. Bon, c'est la folie des rêveurs, mais moi, je suis comme ça. Je ne peux pas faire autrement. Alors, tu écris à un moment donné, le chant lave tout. Il fait tomber les vieilles peaux incendiées par temps de lumière. Incendiées par temps de lumière, point. Tu as une vision singulière de ce chant incantatoire, quasiment exutoire. Tu nous en parlais hier. J'aimerais que tu définisses ce chant-là qui revient constamment tous les ans dans le chant de l'orme. Le chant, pour moi… Sans dévoiler, évidemment, mais tu chantes sous ta douche. Bienvenue. Mais oui, je chante tous les matins, oui, bien sûr. Comment dire ? Le chant, on le porte en nous depuis les origines de l'humanité. C'est vraiment quelque chose qui est présent dans tous les peuples premiers. C'est vraiment un élément de structuration de ton rapport au monde. Le chant a cette force qui va te… Je ne sais pas comment expliquer ça. Ça dépasse tous les concepts. Tu peux transmettre à travers un chant ce que tu ne feras jamais dans aucune dissertation, dans aucun texte. Ça passe d'être à être profondément. Et oui, le chant a cette capacité à laver parce qu'il porte l'émotion pure. Et de façon générale, c'est vraiment ce qui me motive en tant qu'artiste. Je crois que l'art a cette capacité à transmettre des émotions et donc à décristalliser des choses qui sont bloquées en nous. On a tous vécu ça. À un moment, on est bloqués sur quelque chose et puis une musique, une œuvre, un film, un chant, d'un coup, nous remet en mouvement. Je crois que c'est quelque chose de profond. Et plus particulièrement, je me rends compte que l'instrument le plus puissant qu'il soit pour véhiculer ces espèces de vagues, de vibrations, on le porte en nous. Il nous traverse, il est fait de nos cordes vocales, c'est la voix. C'est tout un souffle qui vient, qui est capable de vraiment agir, agir dans la matière. Je suis profondément touché par la voix, par la présence d'un chant, par ce que ça peut mettre en mouvement. Et je pense que dans toutes les cultures, ça a toujours fait l'objet de beaucoup d'enjeux, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut mobiliser vraiment beaucoup de monde, des résistances, des oppositions, des envies de libération autour d'un chant. Par exemple, si on prend la musique en général, j'étais très ému, je me souviendrai toujours de cette sensation quand j'ai vu les Italiens sur leur balcon en 2020 qui sortaient chanter. C'était une émotion, mais qui était d'une force extraordinaire. Je trouve ça d'une puissance extraordinaire ce qui peut se passer dans ces moments-là. Je précise que vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez pour poser des questions et nous couper, bien sûr, sans problème. J'aimerais qu'on parle de tes références. En épigraphe, il y a William Blake et Maya Angelou, rien que ça. Il y a un petit peu de Rimbaud, il y a un poème de Rimbaud également à l'intérieur du texte. J'aimerais que tu nous parles de tes influences culturelles, qu'elles soient artistiques ou littéraires. Mais qu'est-ce qui t'a forgé aussi en tant qu'artiste ou écrivain ? Je suis très éclectique. Je suis curieux et éclectique. Il y en a tellement, on peut en parler toute la journée. Mais c'est difficile d'en sortir quelques-uns plus particulièrement. Si on prend le cas de Blake et de Maya Angelou, Blake, c'est quelqu'un que je trouve fascinant parce qu'il a su être à contre-courant. Il faut quand même voir qu'il a écrit Le mariage du ciel et de l'enfer. Il a écrit ça au moment de la Révolution française. C'est une pensée qui est à contre-courant complètement de tout ce qui se pensait à l'époque, notamment le fait d'aller accepter que le côté tellurique, le côté de l'énergie, de la matière, le corps, la femme, tout ce qui a été diabolisé historiquement dans nos cultures chrétiennes, Lui, il considère que c'est un élément indissociable de la vie, de la joie, de la force qui fait l'humain. Et il a porté ça de façon très forte avec ce concept de marier le ciel et l'enfer. J'ai trouvé cette approche au-delà de la morale qui est très vivifiante. Et en plus, pour moi, il représente une forme d'artiste qui était capable d'écrire, il était capable de dessiner. Il a édité ses propres livres où on voit ses dessins et ses textes mélangés. Donc, c'est quelqu'un que je trouve fascinant parce qu'il a eu cette liberté jusqu'au bout dans son travail et dans ses capacités à créer. Lui, il a porté une forme d'art total aussi à cette époque-là. Maya Angelou, pour moi, je suis tellement ému quand... C'est une poétesse dont on peut voir en vidéo sa façon de réciter ses textes. Et quand on lit sa biographie, elle, justement, c'est une artiste qui a écrit. Et c'est d'une puissance extraordinaire. Moi, j'étais très ému par cette capacité à toujours se relever quand elle tombe et toujours accepter que même s'il y a des difficultés, elle va avancer. J'ai trouvé ça d'une... « Still I rise », ça porte tellement de force, ce poème. Je trouve ça d'une... Puis, je vous invite à lire sa biographie « Why Caged Birds Sing », qui est extraordinaire. « Pourquoi l'oiseau en cage chante », c'est extraordinaire, c'est touchant, c'est vraiment extraordinaire. Bon, ça, c'est deux artistes, mais je suis très sensible, par exemple, à Henri Michaud, dont j'ai parlé tout à l'heure. Henri Michaud, pour moi, ses aphorismes, c'est chaque fois, c'est... Il y a poteau d'angle, c'est un livre que j'adore, je peux l'ouvrir n'importe quand, ça me remplit. Il a une vision sur le monde qui est extrêmement riche, vivifiante. Et encore une fois, c'est un écrivain qui dessine et puis passe de l'un à l'autre. Les deux pratiques se nourrissent et je trouve ça... Raisonnant. Raisonnant, je trouve ça très fort. En littérature, j'ai... Depuis très jeune, j'ai toujours lu aussi des conteurs que j'aimais bien. Quelqu'un comme Henri Gougaud m'a beaucoup marqué dans mon enfance. J'ai cru que tu allais dire Henri Dès. Pas pour moi. Pas pour moi. J'ai une passion, bien sûr, pour moi, un grand maître de l'écriture qui est Christian Bobin, qui est vraiment quelqu'un pour qui tu as une admiration profonde. Mais bon, j'ai été aussi façonné par Hermann Hesse. J'adore les écrits. Il y en a tellement. Finalement, ça vient, tu vois. J'étais dubitatif au début, mais ça vient. Alors, les femmes, justement, tu en parlais tout à l'heure, c'est un roman féministe, voire lucide, selon l'angle qu'on prend. Tu parles beaucoup de la maternité, de la vie, en tout cas, pas forcément de la maternité, mais du fait de prendre vie. Et je vais te citer parce qu'il y a des phrases quand même plutôt éloquentes. Si les hommes étaient dirigés par les femmes, le monde serait plus proche des étoiles. Les femmes sont plus proches des poètes. Très bien. Je prends note. Et si Dieu existe, ça doit être une femme, une femme papillon. Bon, on sait tous qu'on est dans un monde très patriarcal aujourd'hui. Moi, j'ai les deux dimensions qui vivent en moi en tant qu'artiste. La dimension masculine et féminine se nourrissent. Elles sont naturellement en équilibre. Et c'est vrai qu'en tant qu'homme, on a des façons de penser le monde qui sont taillées à la hache très souvent, et notamment autour des problématiques de pouvoir. Honnêtement, s'il y avait plus de femmes à des postes de responsabilité dans le monde, je pense que les choses seraient très différentes. Il faut les tenter. Ça me semble être une grande évidence. Après, aujourd'hui, il y a un sujet de société autour des problématiques de genre et de rééquilibre à créer entre l'homme et la femme. C'est vrai qu'il y a eu énormément d'abus et c'est juste qu'aujourd'hui que les choses se rééquilibrent. Pour ma part, je ne m'inscris pas dans ce mouvement-là parce que je n'ai pas de blessures avec le côté féminin. Ça a toujours été en harmonie. Donc, je comprends qu'il y a des blessures à réparer autour de ça. Mais pour moi, j'ai toujours observé des femmes fortes autour de moi. J'ai vu ce qu'elles apportaient. J'ai vu ce que ça nourrissait. J'ai toujours eu un grand respect et une admiration pour ça. Moi, je serais incapable de porter un enfant, de gérer un accouchement, de gérer tout ce que c'est gérer une femme derrière, d'avoir cette humilité naturelle de beaucoup de femmes. Non, je crois que c'est pour moi la dimension probablement la plus élevée de l'humanité. Oui, bien sûr. Il y a cette résonance aussi dans tes œuvres. Tu parlais hier d'œuvres plus masculines, plus ancrées au sol et moins artistiques. Et tu viens de plus en plus à ce côté-là aussi. Moi, j'ai mon travail de sculpteur historiquement. En fait, j'ai commencé par un travail sur le métal. Et même s'il était tout en courbe, c'était un travail qui était beaucoup plus masculin. Et puis, j'ai fait des œuvres de très grande taille dans des grands lieux publics. Donc, il y avait un côté très, très imposant, très masculin. J'ai expérimenté le côté masculin de la force pendant une dizaine d'années, avant de découvrir vraiment le travail autour des minéraux, du verre, du cristal, et d'aller chercher, je dirais, une autre expression de la force qui est celle de la fragilité. Je crois qu'il y a dans la délicatesse et dans la sensibilité une force qui est un complément de ce premier travail que j'ai fait. Et on a besoin des deux. Il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre, mais on est les deux. Donc, pour moi, j'ai besoin de faire vivre les deux. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'aller fouiller ce travail-là autour de la fragilité du sensible, qui a donc, pour moi, une force encore plus grande. Tu parlais tout à l'heure de ton acte d'écriture. J'aimerais connaître l'acte d'écriture de Stéphane Guirant, puisque tu te saisis souvent de chaque chose, de chaque élément, d'un simple brin d'herbe. Tu peux lui donner vie en l'écrivant. J'ai trouvé ça extrêmement fort, mais comment tu le fais, puisque tu ne fais pas de plan ? Tu es un rêveur, donc forcément, tu ne travailles pas beaucoup. Mais comment travailles-tu sur l'écriture ? Tu parlais tout à l'heure que ton écriture était fluide et qu'elle coulait. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Alors déjà, je crois que plus j'essaie de gérer, moins ça marche. Donc ça, j'ai appris à ne pas gérer. C'est presque un rituel, en fait. Pendant les périodes pendant lesquelles j'écris, je suis réglé comme un moine. Le matin, je me lève, je fais ma méditation. Quand je me sens vraiment bien nettoyé, bien pur, après, je vais me poser pour écrire et j'écris toute la matinée. Et là, ça coule. Je ne sais pas expliquer. C'est des images qui viennent et puis je n'essaye pas de l'anticiper. J'essaye de voir des images et d'écrire ce que sont ces images. Et ça, ça me structure, ça jette sur le papier la trame. 80% de l'écriture. Et après, j'ai un travail de ciselage quand même à faire. Je reviens dessus parce que dans la spontanéité, il y a des choses qui fonctionnent et puis il y a des choses qui doivent être ajustées. Après, oui, j'ai le côté un peu plus laborieux où il faut que je reprenne les choses et que je fais mon petit travail de ciselage. Il y a une phrase qui m'a interpellé dans ton roman qui dit « La fulgurance est ce que j'ai connu de plus fort chez l'homme. Elle est le temps qui tue le temps. » Qu'est-ce que tu mets derrière ce mot de fulgurance ? Quel ressort tu mets derrière ce mot ? Déjà, cette idée-là que c'est un moment où on est hors du temps. C'est un moment où ce qui me marque surtout dans ces instants-là, c'est qu'on s'oublie. On a oublié qui on est, on a oublié toutes nos petites histoires, nos petits arrangements avec nous-mêmes, avec la vie. Et on est juste une idée, on est juste quelque chose qui nous traverse. Et je pense que quand on est relié à ça, on est vraiment qui on est. On s'est suffisamment oublié pour être. Et c'est ça pour moi la fulgurance. Dans ces moments-là, les choses s'imposent, sont d'une évidence. Et je crois que tu as la possibilité dans ces instants-là d'ouvrir des portes sur ce que tu es, qui sont probablement les choses les plus fortes qu'on peut vivre dans l'expérience humaine. Alors, il y a une question de Stéphanie. Stéphanie, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Bonjour Stéphane. Et je n'ai pas encore lu votre livre, mais j'ai vraiment hâte de le lire, parce que tout ce que j'en entends, c'est vraiment... J'ai l'impression que c'est fait pour moi. Alors, vous avez dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure sur, justement, le fait qu'on est au début d'une nouvelle ère, d'un nouveau monde qui reste à inventer. Est-ce que vous pensez que la démarche artistique, l'art d'une façon ou d'une autre, quelle que soit sa forme, a un rôle à jouer par rapport à une prise de conscience écologique, justement, pour reconnecter le monde, enfin, les gens au vivant ? Ou bien, est-ce que ça doit rester complètement désintéressé et sans message à faire passer ? Quelle est votre position par rapport à ça ? Alors, merci pour cette question, parce que c'est vraiment un sujet qui m'anime profondément en ce moment. Donc, je crois qu'il existe dans l'art beaucoup de familles, et chacun est libre de choisir la sienne. Il existe aujourd'hui, dans les formes d'art, des formes d'art qui ont d'autres objectifs que ce que vous décrivez. Et c'est très bien ainsi. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je sens que l'art est un des refuges aujourd'hui où on peut faire bouger les choses. C'est-à-dire qu'il y a, comme je le mentionnais tout à l'heure, cette capacité à transmettre des images, des envies, une vision, des émotions qui remettent en mouvement. Et pour moi, je pense que sur tous ces sujets d'un monde qui se transforme, on est passé dans l'étape de prise de conscience qui était nécessaire. Il y a un travail de fond qui a été fait notamment par la communauté scientifique. On connaît tous les rapports du GIEC, tous les sujets sur les conséquences de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a tout le travail des militants qui a été fait pour sensibiliser, et c'est essentiel. Mais il me semble que pour passer à l'étape d'après, maintenant, on sait que tous ces problèmes-là, ils sont là. Et on sait que le jardin dans lequel on vit, il a un certain nombre de difficultés. On a juste envie de se retrousser les manches et de commencer à faire des choses dedans. Et je crois que l'art fait partie de ce qui nous permet de faire bouger les mentalités, de faire bouger les consciences, et de transmettre cette espèce de capacité à se dire qu'on peut encore changer des choses. Et on peut y croire, et non seulement y croire, mais le faire. C'est un sujet pour moi qui est vraiment profond parce que ce qui portait des valeurs d'un avenir, tous les systèmes qui nous ont habitués, en fait, à porter nos croyances, à porter nos croyances qu'elles soient spirituelles, nos croyances qu'elles soient sociétales. On est en panne de systèmes, par exemple, l'économie de demain. Bon, on a tous conscience que les grands systèmes économiques qu'on a connus au 20ème siècle, quelle que soit la coloration qu'on peut avoir, on voit bien qu'ils ont tous des limites profondes. Tout ce qui est spirituel, on voit bien que les religions, aujourd'hui, sont en difficulté parce qu'elles ne répondent pas à beaucoup de choses qui sont de notre quotidien. Donc, on doit inventer d'autres façons d'être humain. Et je trouve que l'art, en tout cas toutes les créations dans lesquelles on va se remettre en mouvement, sont une réponse, peuvent en tout cas nous aider à construire une vision d'un demain qu'on a envie de partager. C'est ce que j'appelle rêver demain. Et il me semble que l'art a vraiment cette capacité à le faire. Et des lieux comme le lieu dans lequel nous sommes ici aujourd'hui, le domaine de Chaumont-sur-Loire, portent cette forme d'espérance en une autre façon d'être. C'est pour ça que je suis très sensible au travail qui est fait ici par Chantal Collot-Dumont et toutes les personnes du domaine. Il y a une autre façon, par exemple, d'envisager l'art. Ici, on peut prendre le temps de vivre une œuvre. On peut se poser. C'est ce qu'on appelle le slow art. On peut venir se poser et vivre quelque chose, laisser le temps à l'œuvre de venir vous transformer, comme toute la nature qui est ici présente. C'est une autre relation par rapport à une approche muséale où on fait la queue pour entrer. On se retrouve tous en file indienne avec son appareil photo en train d'essayer de photographier la joconde en étant en groupe. C'est une autre approche. On est hors les murs des musées, se passent des choses, des initiatives, hors les murs des foires aussi, qui sont aujourd'hui une tendance forte dans le monde de l'art. Il existe d'autres voies qui sont des voies où on peut expérimenter une autre façon de se transformer avec l'art. Et c'est ce que tu souhaites aussi à travers les deux œuvres que tu as ici. C'est que celui qui vient, le spectateur, change du début jusqu'à la fin de ce qu'il a vu. Tu aimerais qu'il soit modifié, ou en tout cas qu'il ait une approche différente aussi de l'art, que tes œuvres puissent faire basculer quelque chose en eux. On a tous des utopies comme ça, oui, bien sûr. Je crois qu'il existe aujourd'hui, on a tous eu à un moment une connexion avec une œuvre où on sent qu'entre avant de vivre cette œuvre et après, il y a quelque chose qui a bougé en nous. Pour certains, c'est un film. Pour d'autres, c'est un livre. Pour d'autres, c'est une œuvre d'art. Pour d'autres, c'est un lieu. Ça, oui, c'est ce que je recherche dans le fait de créer. Et ce qui m'intéresse dans les œuvres immersives, c'est qu'elles permettent à un moment de se fondre. On ne sait plus ce fameux sentiment océanique dont parlait Romain Roland. À un moment, on ne sait plus si on est la goutte ou l'océan. On est mélangé, on s'oublie et on vit quelque chose. Et cette immersion-là que l'on trouve dans l'art immersif, quand il n'est pas juste un art, je dirais, qui se veut immersif comme simplement un divertissement, mais qui est suffisamment, je ne sais pas comment dire ça, mais qui te permet de vivre cette expérience très forte. Alors là, oui, il se passe quelque chose que je trouve très fort. C'est ce qui se passe avec les œuvres, je te le confirme. C'est adorable. Écoute, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas forcément le mieux placé pour en parler. Je le fais avec cette intention. Oui, cette intention est là. Après, ça appartient à chacun de ce qui se passe. Parce qu'il y a des moments où on peut être plus ou moins réceptif, on peut être prêt ou pas, on peut passer à côté ou on peut être dedans. La force d'un lieu comme ça, c'est qu'ici, ça crée les conditions pour se poser et vivre ça. Par exemple, j'avais fait comme ça l'exposition « Les mères rêvent encore ». Pour provoquer cet état d'attention, j'avais mis l'ensemble du musée dans le noir. J'avais mis au sol beaucoup de paillages. Donc, on n'avait plus le repère du sol. On n'avait plus le repère des murs. On ne voyait plus rien. Et là, on était obligé de regarder ce qui se passe et d'être là. Parce que c'est ça l'enjeu en fait. L'enjeu, c'est d'être là au moment où une œuvre vient taper à ta porte et te proposer un voyage. C'est que tu es la partie de ton cerveau qui est d'habitude à moitié sur le portable, l'autre moitié en train de penser à ce que tu vas faire après, etc. C'est que tout ça se soit déconnecté et que tu sois là. C'est ça, pour moi, l'intérêt de l'art immersif. C'est ce qui te met dedans. Agnès ? Bonjour. J'ai une question qui semble très pragmatique, mais qui en fait répond à ce que vous venez de dire sur l'expérience de l'art hors des expositions et des grandes foires. Je me pose la question de la démarche de l'auto-édition. Il y a beaucoup d'auteurs dans le passé qui ont fait ce choix pour des raisons d'indépendance éditoriale, d'indépendance politique. Vous avez cité Blake, il y a également les Wolves. Il y a un certain nombre d'auteurs qui ont choisi de s'auto-éditer pour ces raisons-là. Plus récemment, on a eu des auteurs qui ont choisi de s'auto-éditer pour des questions financières, parce qu'en France, la part de l'auteur est très inférieure à d'autres pays, notamment aux États-Unis ou à la part de l'auteur en auto-édition. Néanmoins, c'est un travail qui est conséquent en termes d'investissement, en termes de temps. Étant donné que vous avez une activité artistique multiple, je me demande comment vous faites et si vous trouvez, avec le recul, que c'est un choix judicieux en termes d'équilibre du temps que vous passez sur votre activité artistique et sur votre activité éditoriale ? C'est une question... La réponse n'est pas simple. Parce que ça a des avantages et des inconvénients. Le choix que j'ai fait, il m'a permis d'avoir les ouvrages que je souhaite. Je suis en paix avec la forme des ouvrages, avec le rythme auquel ils sont sortis et l'histoire que j'ai vécue à travers ça, les rencontres que je fais aujourd'hui. Je vis quelque chose de très fort et je remercie d'ailleurs toute la communauté Vlil, Instagram. À travers les chroniques qui sont diffusées, les commentaires que je vois partout, je vis des choses que je trouve vraiment très fortes et je suis très heureux de ça. Est-ce que l'histoire aurait été la même si j'avais été chez un autre éditeur ? Je ne sais pas, ça m'est difficile de le dire. Comme très souvent dans ma vie, les choses se font parce que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, le champ de l'or m'a été jusqu'à trois mois avant son édition, dans une grande maison d'édition parisienne, qui a changé d'avis au dernier moment. Donc du coup, je me suis dit, mais ok, ça veut dire qu'il faut que je fasse mon chemin, ça se fait comme ça. Je crois que c'est difficile d'avoir des règles là-dessus. Il n'y a pas, je crois, ni au blanc, ni au noir sur ces sujets-là. Déjà, on fait un peu comme on peut. Et puis, tout est expérience. Après, comment arriver à tout faire ? Ça, je ne sais pas vous répondre si on fait comme on peut aussi. Il se trouve que chaque chose que j'ai vécu dans ma vie, en fait, c'est comme une brique qui vient. Je ne me rends pas compte au moment où je le fais, mais plus tard, je me rends compte que ça vient m'aider. Quand je fais un livre, oui, avant, pendant dix ans, j'ai fait du graphisme. Donc, je sais monter un livre du début à la fin. Je sais le maqueter, je fais les photos, je fais les textes, je fais la maquette. Je n'ai pas de coût sur tout ça. C'est mon temps. J'adore le faire. Donc, ça me donne une aisance pour le faire. Je sais fabriquer, je sais gérer toutes les étapes de fabrication jusqu'au bout. Donc, il y a déjà une grosse partie, en fait, des métiers de l'édition que j'avais dans mon passé. Il se trouve que c'est comme ça. Ce n'est pas duplicable à d'autres, mais moi, je sais faire un livre de façon très rapide. notamment sur les catalogues d'exposition, très souvent, on se retrouve où on a très peu de temps entre le moment où on finit les œuvres, où elles sont montrables, donc photographiables, et le moment où commence l'exposition et le catalogue doit sortir. Donc là, on voit bien qu'on dépend de... Il faut être capable d'être au four et au moulin, de tout faire. Donc, dans ces moments-là, moi, c'est ma passion, je le fais. Je ne compte pas mon temps et ça se fait naturellement. C'est comme ça. Les artistes, on est un peu obligé d'être des couteaux suisses. Aujourd'hui, on est un peu obligé de se débrouiller sur tous les sujets. Donc, on fait comme ça. Et puis, c'est l'occasion aussi de faire de chaque étape une étape de création et d'apprendre à chaque étape et de découvrir des choses. Donc, moi, je suis très heureux de cette expérience. Tu voulais rebondir, Ayès ? Non, c'est bon ? Non, merci beaucoup. Je crois que la réponse est très claire et on peut en retenir que chaque étape peut être une étape artistique à part entière. Merci beaucoup. Tu écris à un moment donné un passage sur les hommes gris et les hommes rouges qui, à un moment donné, à un coup dur, réagissent de manière différente. Les hommes gris s'installent dans leur canapé et, entre guillemets, broient du noir. Les hommes rouges sont plus colériques et donc exultent, en tout cas expulsent leurs émotions. J'imagine que tu n'es dans aucune des deux cases. Mais qu'est-ce que tu peux nous expliquer ce cheminement-là, cette image-là que tu as voulu donner ? Je crois qu'on est tous une espèce de bloc d'émotions, en fait. Et donc, par moments, des émotions dominent. Alors, c'est comme si on voyait, à ce moment-là, un être entouré par une espèce de bulle colorée par l'émotion qui le domine. Moi, c'est comme ça que je perçois souvent les gens, comme quelque chose qui rayonne d'eux, qui est l'état émotionnel, l'état de pensée et d'émotion qui les habite. C'est naturel, on est tous comme ça. Je pense que c'est un des moteurs de la vie, c'est de venir vivre des émotions. Et le problème de ce sujet, ce n'est pas tellement d'être traversé par une émotion, c'est qu'on ne soit plus en évolution, c'est-à-dire que cette émotion-là, elle reste là. Et justement, l'art ou tout ce qui peut être amené à nous faire vivre d'autres émotions, à cette force de nous remettre en mouvement, l'émotion que l'on vit, elle nous sert à nous transformer. L'émotion, c'est un chemin normalement. Et le moment où on s'enferme, par exemple dans une blessure, on ne se laisse pas la possibilité de continuer le chemin. La blessure, elle vient pour nous faire modifier quelque chose. Ce qui est important, c'est la façon dont on peut la transformer, la transfiguration qui se fait derrière. Donc pour moi, je suis comme tout le monde. Il y a des moments où je suis gris, des moments où je suis rouge, des moments où je suis blanc. On est tous en mouvement. C'est juste l'observation de ça. Puis c'est un homme qui parle, alors il peut se permettre d'observer les hommes et de les voir avec un autre œil. Mais ça t'a permis de véritablement ouvrir les yeux sur les hommes totalement. C'est-à-dire que tu ne t'es mis aucune limite, finalement. C'est la force, je dirais, du fait de faire parler quelque chose qui est totalement impossible à concevoir, un arbre qui parle. Oui, mais c'est un procédé littéraire classique. Ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'il y a aussi une thématique de rupture, puisque les hommes changent de vie peu à peu. Et c'est ce qui s'est aussi passé pour toi à un moment donné. Tu dis à un moment donné, il n'est jamais trop tard pour devenir soi. C'est peut-être la phrase qui résume peut-être le mieux le livre, dans le sens où c'est aussi un cheminement, un récit initiatique pour changer, quand on ressent le besoin, mais en tout cas pour changer, pour voir un autre horizon. Peut-être surtout pour accepter quand le changement est là. Parce qu'on vit ça tous en ce moment. On voit bien qu'on a envie de rester dans le petit confort d'hier, qu'il y a des choses qui sont en mouvement et qu'on doit réinventer. La grande difficulté qu'on a, c'est qu'on passe le plus gros de notre énergie à essayer de faire en sorte que les choses ne bougent pas. C'est-à-dire qu'on a un espèce de besoin de sécurité et de confort qui nous rassure, et on voudrait bien que ça ne bouge pas trop ça. Mais la vie, elle n'est pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Quand on l'accepte, on est en mouvement. Et quand on ne l'accepte pas, on a des moments d'effroîtement, de résistance. Voilà. On va parler aussi de ton passage au Japon en 2019, où tu as planté des bambous pendant trois semaines avec ce geste répétitif qui n'est pas sans rappeler le nid des murmures. J'imagine que pour le coup, encore une résonance. Mais dans le roman, il est fait aussi mention de cet art de dégustation de thé, de la patience, de ce murmure, de ce silence aussi. Tu nous raconteras peut-être l'anecdote de la fameuse dégustation. Mais est-ce que tu peux nous raconter cet épisode japonisant qui t'a marqué et qui est en bonne grâce justement dans le roman ? Alors, je ne sais pas pourquoi. J'ai un lien particulier avec la culture japonaise. Je me suis toujours senti très proche. C'est comme si… C'est un livre ouvert pour moi que j'ai déjà lu. Je ne sais pas expliquer ça. C'est comme si c'était inscrit en moi. Quand j'ai travaillé… J'ai fait comme ça une installation au Japon. J'ai travaillé dans un parc au nord de Tokyo, dans une ville qui s'appelle Tsukuba. Et c'était très étonnant en fait. Les Japonais venaient me voir avec leur téléphone. Et donc, par Google Traduction, ils me parlaient. Et ils me demandaient si je faisais un temple Shinto. Et c'était… Oui. Pour moi, c'était un geste avant tout. C'est un moment où j'ai vraiment pris conscience que dans mon travail de création, en fait, c'est surtout un geste que je fais. Et c'est comme l'œuvre que j'ai créée ici. Pendant un mois, j'ai fait un geste. J'ai posé des lumières. Là, pendant trois semaines, j'ai planté un bâton. Et puis bon, même s'il pleut, tu plantes ton bâton le plus droit que tu peux. Et puis, tu es dedans. Et puis, c'est comme ça quoi. Et j'ai l'impression que ça me lave de faire ça. J'adore. Ça me fait du bien. Et peut-être que l'œuvre le porte en œil après. C'est peut-être ça qui donne une résonance aussi à l'œuvre particulière. Le thé… J'ai une passion pour le thé depuis très longtemps. J'avais même failli, comme je vous le disais hier, un jour devenir acheteur de thé. Parce que j'ai rencontré quelqu'un qui le faisait pour le compte d'une grande compagnie. Et j'ai sympathisé avec lui. C'était quelqu'un avec qui j'avais un lien très fort. Et puis, il m'a fait faire une dégustation de thé qui était assez dure. Donc, j'ai décidé que ce n'était pas forcément ma voie. Mais voilà. Non, le thé porte quelque chose… C'est une grande délicatesse. Notamment les thés japonais, il y a une grande délicatesse. Et dans cette délicatesse, il y a… Là, on peut en parler pendant des heures. Mais si on prend… J'ai un intérêt particulier pour l'été vert. Parce que pour moi, l'été noir, c'est un été où on cache la nature du thé lui-même. On le transforme en le cuisant. Et donc, on ne sent plus la finesse de telle origine ou de telle autre. Et puis, chaque stade auquel on cueille la feuille, chaque climat dans lequel on va l'accueillir va mettre une couleur particulière. Et c'est ça que je trouve merveilleux. Dans le livre, Louis lit cela. Et c'est un rapport particulier qu'on peut avoir au monde où on essaye, par chaque chose qui nous traverse, d'apprendre, en fait, le chemin de cette chose-là. Parce que par le chemin que chaque élément vit et qui nous est transmis, alors on grandit d'une conscience. Et ça, je trouve ça très beau. Je vis ça dans le thé, oui. Notamment dans certains types de thé. Très bien. Oui. Le livre est séparé en quatre chapitres. Quatre gros chapitres, puisqu'il y a des chapitres. Quatre parties. Quatre parties. Nuit, vent, peau, cœur. Comment tu l'expliques ? Qu'est-ce qui a façonné ces quatre grandes idées ? Parce qu'on aurait pu en donner quatre autres. Que ce soit peut-être le silence, que ce soit le murmure, le chant. Il aurait pu y avoir quatre parties totalement différentes. Ces quatre parties-là, en fait, la première nuit, c'est parce qu'elle fait référence au début du 20ème siècle et dans la partie qui parle d'aujourd'hui, à une période de nuit pour Olivier, en l'occurrence. Et c'est le fait de grandir dans une période qui est difficile. Et donc, pour moi, la nuit porte cela en elle parce que la nuit, pour moi, en tant que créateur, c'est quelque chose qui est plein d'imaginaire. Mais pour plein de gens, c'est le lieu des peurs. Et ensuite, vent, c'est parce que le nom que je donne au mouvement, au destin, au mouvement que fait la vie, c'est, j'appelle ça le vent. À un moment, tu prévois d'aller là et puis il y a un coup de vent et tu vas là. Tu commences l'année 2020, tu dis, elle va se passer comme ça. Puis, pof, non, elle se passe comme ça. Et donc, j'appelle ça le vent. Un coup de vent et on subit, on est sur une vague. Et puis, encore une fois, on peut être en résistance ou se laisser porter par le vent. Peau, c'est parce qu'une fois que tu as accepté de transformer la nuit, une fois que tu as accepté d'être porté par le vent, en fait, tout ça, ça te rentre dans, pour moi, ça me rentre dans la peau au point d'être hypersensible sur tout. Tout vient te toucher et la notion d'hypersensibilité qui est au cœur de ce livre, parce que l'hypersensibilité fait partie de ma vie, ça peut être vécu comme quelque chose de difficile parce que quand on est hypersensible, on est touché par beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas toujours simple, mais en même temps, c'est un outil merveilleux. C'est un outil de création, c'est un outil d'adaptation au monde, c'est une façon de voir les choses autrement. C'est quelque chose qui est clair, quoi. Et puis cœur, parce que c'est là que ça se passe, quoi. Voilà. J'aimerais que tu nous parles de la suite, parce qu'il va forcément y avoir une suite. Est-ce que ça va se passer du côté littéraire, artistique évidemment ? Tu as d'innombrables projets aussi, mais j'aimerais que tu nous parles aussi de la suite littéraire. J'aimerais savoir s'il y a un texte qui germe en toi à l'heure actuelle, ou est-ce que tu laisses vivre déjà ces deux livres qui sont déjà extrêmement riches ? Comment tu envisages la suite ? Alors, plusieurs choses. Effectivement, artistiquement, j'ai des projets en cours qui sont en train de me façonner, qui me font évoluer, qui sont très présents en ce moment, qui se passent d'ailleurs dans des lieux nouveaux pour moi, où j'ai l'intention d'aller travailler de façon beaucoup plus large, en quittant complètement, expérimentant en tout cas quelque chose qui est complètement en dehors, totalement hors les murs, et beaucoup proche hors les murs du monde de l'art, donc beaucoup plus proche du land art. Je suis appelé par ça, par la terre, de façon plus large, quoi. La littérature, pour moi, c'est devenu quelque chose qui m'est vital. Et j'ai amorcé un chemin avec les heures brèves, je veux le faire bien. C'est-à-dire que je voudrais que ça serve des choses auxquelles je crois. Et aujourd'hui, j'ai décidé, dans les heures brèves, il va y avoir plusieurs dimensions. C'est une maison d'édition qui a cette spécificité de travailler autour de l'art, donc des écrits d'artistes, mais aussi de réflexion sur l'art. Donc, une partie plus essai. Et là, je suis en train de lancer une collection qui va s'appeler Résonance, qui va être sous la direction de deux personnes. Philippe Filiot, qui est un universitaire qui travaille sur l'art et la spiritualité, et qui a écrit un livre magnifique que je vous recommande, qui s'appelle Être vivant, Créer et méditer, qui a été édité chez Actes Sud dans la collection Le souffle de l'esprit, je crois. C'est un livre magnifique. Et puis, il y a également Swazik Michelot, qui est méditante, et qui a écrit un livre qui s'appelle Méditer à travers l'art, chez Albain Michel. Et tous les trois, on va avancer sur le fait d'essayer de proposer, de mettre en forme, de proposer une réflexion autour de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, cette forme d'art qui te donne le sentiment d'être transformé entre ce que tu es avant de croiser une œuvre, et ce que tu es après. Cette forme d'art qui te met en résonance, qui te met en résonance avec un lieu, avec ce que tu es, avec ce que tu vis, et qui est donc cette forme de recherche de sens qui se fait à travers l'art. J'ai envie qu'on propose quelque chose là-dedans. Et 2023, l'objectif, c'est vraiment qu'on lance cette collection, donc avec tous les trois. Et puis, il y a également, pour moi, je sais qu'un autre texte va venir. Mais je ne veux pas spéculer dessus, je ne veux pas influencer quoi que ce soit. J'ai en ce moment beaucoup de choses qui tournent autour de la réparation, qui sont là, des créations autour de la réparation. Il est possible que la notion de guérison, de réparation soit là. Humaine ou végétale ? De tout, de nous tous. Et ce thème-là me porte. La forme qu'il va prendre ou pas, je ne sais pas. Par contre, je sens que ce qui va venir sera probablement plus condensé qu'un roman aussi dense que celui-ci. Je vais voir, mais ça va venir. Est-ce qu'il est question... Il n'est pas en cours, en tout cas. Il n'est pas en cours, mais est-ce que la poésie, puisque ton roman est un roman poétique, on aurait pu rajouter poétique aussi sur la couverture. Est-ce qu'il y a la notion de poésie pour toi ? Est-ce que c'est, même si tu le définis déjà dans le livre, mais ceux qui ne l'ont pas lu ne le savent pas encore. Mais comment tu définis la poésie ? Est-ce qu'il y a chez toi un cheminement possible pour la poésie ? Je crois que je ne serais pas capable de faire autre chose, en fait. Ça revient à savoir ce qu'on veut appeler par poésie. On entend poésie au sens strict du terme. Pour moi... Elle est partout. Pour moi, je ne sais pas comment te dire. C'est tellement indissociable de tout ce que je suis. Je ne sais pas ce qui n'est pas poésie, en fait. C'est là partout. Alors, c'est aussi pour ça que, par exemple, quand je fais un travail d'écriture, quand j'ai le choix entre une expression précise, un mot précis, quelque chose qui va bien enfermer, bien cadrer, et puis quelque chose d'un peu plus flou, je prends le flou. Parce qu'au moins, chacun a une marche dedans pour aller se perdre, penser un peu à autre chose et rêver et mettre son propre imaginaire dedans. J'ai besoin de ça. J'ai besoin qu'il y ait cette dimension-là onirique. Oui, cette forme d'onirisme-là. Je crois que la poésie, c'est vraiment... C'est l'espace qu'il y a entre deux mots, entre cette certitude du sens qu'on peut avoir et puis tout ce qu'on peut glisser dedans qui vient se mettre en mauvalise à l'intérieur et qui fait que le sens nous dépasse. Toute cette polysémie qui peut venir naître d'une association, d'un oxymore, d'un imprévu. Voilà. Et c'est ce que tu fais dans tes romans, justement. Tu ne nous prends pas par la main, tu ne prends pas le lecteur par la main, tu le laisses imaginer chaque élément, chaque émotion, chaque mot, chaque phrase parfois. Tu laisses la porte ouverte. Heureusement. Tout le temps. Mais ce n'est pas forcément le cas avec tout le monde. Il me semble que c'est... C'est un livre à différents degrés de lecture. Le principe, c'est vraiment que de laisser la place à l'intelligence de chacun, à l'imaginaire de chacun. C'est ça qui est beau, je trouve. Voilà. C'est ce qui m'intéresse. C'est plutôt d'allumer cet état de conscience en chacun que de l'enfermer dans quelque chose, parce que tu veux juste générer quelque chose d'efficace. Ça, je ne serai jamais efficace. J'ai compris, tu rêvais. Tu rêves. Alors, il est temps des questions, des dernières questions, si vous voulez poser des questions à Stéphane. Allez-y, allez-y. Merci. Alors, je vais répéter la question pour ceux qui sont en ligne et qui nous écoutent. Donc, vous m'interrogez sur l'importance du côté in situ de la création et le fait comment je gère ça avec le fait d'être, par exemple, dans un lieu enfermé, dans une salle. Alors, l'in situ, pour moi, c'est le point de départ. C'est-à-dire, en fait, une œuvre, c'est d'abord un dialogue avec un lieu. J'ai besoin des lieux pour créer, parce qu'un lieu vient participer à l'œuvre. Il vient raconter une partie de ce qui va... Moi, je viens juste révéler ce qu'est le lieu, en fait. Et je fais comme une danse avec. C'est un tango qu'on fait ensemble avec le lieu. Je ne peux pas prendre une œuvre et me dire, je la mets là, puis je la mets là, puis je la mets là. Je l'ai fait déjà beaucoup, mais aujourd'hui, j'y arrive de moins en moins. Je sens que je suis en dialogue avec les lieux et que c'est ça qui m'intéresse. Parce qu'il y a des consciences dans les lieux et que, du coup, on peut travailler avec ces consciences-là. Et c'est une expérience que je trouve belle, forte et qui permet d'aller plus loin. Après, les lieux qui sont ici, je les ai choisis. Le premier lieu, donc le manège des écuries, c'est un lieu qui est extérieur autant qu'intérieur. Et puis, il est horizontal autant que vertical. C'est un lieu qui est extraordinaire. Ce n'est pas une salle blanche, ce n'est pas un white cube. Il est circulaire. Il est totalement circulaire. C'est un lieu d'unité et on sent qu'il a été conçu comme tel. Donc là, c'était ça que je voulais raconter, cette force de l'unité. Et quand on rentre dedans, en fait, tout le travail qui est fait, c'est un travail qui recentre et qui nous remet au centre de nous-mêmes. Comme ce lieu est un lieu qui pose cette notion-là avec son côté circulaire. La pièce dans laquelle j'ai choisi de travailler pour le champ des ornes, ça, c'était autre chose. C'est une pièce. Je savais qu'ici, j'avais été porté par le manège des écuries et j'avais envie d'expérimenter quelque chose de plus dur. Et la pièce est plus dure. On est en sous-sol. Il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a pas de lumière. C'est très étonnant parce que la moitié de la pièce est sous terre. Il y a deux murs qui sont sous terre. Et quand on sort, on est dehors. On est à la fois sous terre et en l'air, en extérieur. Et je trouve qu'avec la problématique de transformer la nuit dans laquelle on traverse en quelque chose de lumineux, ça avait du sens. Alors, j'ai choisi d'aller là-dedans et d'assumer cette forme d'enfermement qui s'ouvre. Voilà. Je pense que c'est clair à une photo, c'est peut-être que je veux dire, cette relation de la pièce qui va se mettre dans la nuit, est-ce que c'est un truc, c'est très sympa, c'est de bien les yeux, c'est un endroit, le lieu de la nuit, mais il y a déjà une place énorme. En fait, du coup, je veux dire que c'est notre. Et c'est moi, c'est très différent de d'être dans la nuit. C'est une vieille construction. Alors, se mettre dans la nature, c'est d'abord un acte d'humilité pour moi. C'est-à-dire que c'est ne pas la déranger, ne pas l'altérer. Et c'est vrai qu'il y a des artistes comme ça, qui ont une espèce d'ego au besoin d'aller poser une œuvre à un endroit. Et puis après, on voit le lieu avec le filtre de cette personne qui est passée par là et qui a dit, moi, je le vois comme ça. Alors, parfois, c'est très réussi. Par exemple, j'adore les peignes du vent de Chilida à Saint-Sébastien. C'est sûr que ça a une force extraordinaire. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est en ce sens que là, les projets que je prépare, là, je pars en Islande la semaine prochaine, créé dans un lieu sur un glacier, au pied d'un glacier. C'est vraiment un travail sur l'éphémère et accepter qu'on n'est que de passage. C'est créer un dialogue sur un moment. C'est rendre hommage, faire une offrande. Et après, la mémoire qui va rester, elle sera audiovisuelle. Ce sera filmé, ce sera photographié. Mais l'idée, c'est de ne laisser aucune trace, de rien dénaturer. Juste le geste. En fait, ce qui m'intéresse, c'est le geste. Voilà. Ça, c'est ce que je veux faire. Tu es un petit peu le zidane des artistes. La beauté du geste. C'est un petit peu ça. On a le même coiffeur, oui. Je t'avais dit de te lancer dans l'humour. Je t'avais dit. Après, pour le reste, non, c'est du chemin. Je t'avais dit. 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 évidemment le chant des ormes en photo vas-y tu peux donc il y a une première partie en fait où il y a quelques images pour se placer dans ce qui m'a traversé au moment de l'écriture ça c'est l'orme de Martelly-les-Brancions celui qui est en couverture et le choix des papiers c'est quelque chose d'essentiel, d'abord j'ai un amour des papiers je suis passionné par les papiers, je peux passer des journées entières à regarder les papiers, à les toucher, à les sentir pour moi c'est ils sont encore arbres et j'ai envie quand on quand on a demandé à un arbre de devenir une feuille j'ai envie qu'on l'honore donc ça pour moi c'est quelque chose de très important et puis là en l'occurrence les papiers qui ont été choisis c'est des papiers qui ont été choisis c'est des papiers qui ont été choisis d'abord pour leur respect écologique parce que voilà ils ont été choisis parce que c'est des papiers sans en clore, c'est des papiers tous FSC etc donc ça pour moi c'était important et puis et puis ils ont un aspect touché aussi qui est très doux voilà il y a à la fois la dimension écologique et puis l'aspect sensuel de ces papiers là voilà qui est pour moi très important c'est fini et bien merci à tous il n'y a plus de questions en visio ou en physique je vous invite également cet après-midi à désolé on est dérangé par deux impolis qui veulent prendre une chaise prendre une chaise pour pouvoir contempler le paysage de la Loire on les engueulera tout à l'heure mais on les salue il continue à jacasser non ils ne s'en remettent pas je vous invite à ceux qui sont là pour tout simplement visiter aussi des oeuvres avec Stéphane tout à l'heure après déjeuner on va tous déjeuner pour ceux qui veulent on déjeune au Tilleul c'est ça qui est à l'entrée du parc et cet après-midi juste après à 14h ou 14h30 il nous fera l'honneur de faire une visite guidée avec ses oeuvres donc de ses oeuvres et de nous raconter aussi leur histoire vous êtes évidemment tous les bienvenus vers 14h30 14h, 14h30 on se donne rendez-vous devant le champ des orbes très bien parfait merci à tous merci beaucoup merci